Pas de Warfucket G, j'ai un Warfucket Téléphone. Allez, c'est parti, pas de Prismaru sur ce combat. On est sur des modes plus classiques. Alors, je suis curieux, le Sacré a l'air d'avoir le même mode que tout à l'heure. L'Eka a le même mode que tout à l'heure aussi, c'est clairement le mode spam poison. La vertèbre qui est posée. Maîtrise un beau Corina, probablement Corina qui arrive. Derrière, on s'écarte un petit peu comme ça se permettra de tacler le Sacré Yard. Et le Sacré qui se reprend des poisons, sachant qu'il joue après l'Héliothrope. Donc, ça permettra potentiellement à l'Héliothrope de rajouter des dégâts. Avec un petit portail. Je ne sais pas s'il peut double piège mortel. Double poison insidieux, pas piège mortel. Avec le portail, oui, large. Je pense. On va voir. Alors, Léliothrope. Portail 1. Portail 2. Il va taper. Ok, la Coco directement pour tuer Corina. Ça, c'est fait. Au moins, c'est tranquille. Le petit tir puissant derrière pour ce boost. Il n'y a pas eu de banne de singularité d'ailleurs. Attends, parce que là, il y a une Coco. Il y a une Coco. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de brume. Elle va être très difficile à contrer. Les doubles poisons insidieux qui arrivent. Le poison, ça va sans doute s'écarter très clairement. Difficile à contrer cette Coco. Il va falloir faire attention au T5. On place quand même un portail au milieu. Et on se réécarte. Déjà 1 000 de poison T1. Ça déconne zéro. La gangrène qui est posée, ça va spammer les dégâts, je pense. Là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une frappe récurtive. Ok, on a quand même Gip qui a 6 000 PV. Il est quand même bien encore. Mais il prend de l'érosion. Il prend de l'érosion. Oui, il prend de l'érosion. Mais bon, il part de 6 000 PV. C'est l'équipe à 560. Alors, du coup, on va pouvoir rescommer les poisons, bien sûr. Il n'y a plus Corina, par contre. Est-ce qu'on n'aurait pas un M ? Corina. Ok, l'onde aquatique, je ne sais pas. Enfin, l'onde aquatique, c'est pour Corina à la base. Mais je pense que c'est pour les invocations en général, dans tous les cas. C'est la même que sur le T5. Et la punie. On a un sacré qui a récupéré encore une vertèbre, du coup. Est-ce qu'il reste un peu boulot ? Il peut avancer un peu avec ses portails, peut-être, histoire d'en replacer un. Non, ou alors, il est replacer un portail, voilà. Un portail, et puis en remettant encore. Deuxième, hop. Il zéquale de deux cases, trois cases, plutôt. Il a 3 PM, il peut tout juste aller, taper sur Steakflip, Gimp. Il n'a pas l'air d'avoir le même mode que tout à l'heure, mais ça devrait taper quand même. La ronce paralysante. Le deuxième dépêche. Ça se passe bien, et on rappelle que c'est sur érosion. C'est sur érosion. Ça fait mal. Du côté de l'héliotrope, du coup, on va pouvoir profiter des portails adverses, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas été fermés. C'est pratique pour poser son jeu. Une furia. Ou probablement une deuxième furia. Est-ce qu'on peut enchaîner sur un autre sort ? Ok, non, ça va juste poison assidieux. Double poison ? Ouais, ça spam les poisons. Il y a un petit neutral, je pense. Les poisons assidieux avec un I majuscule, les poisons assidieux avec un I minuscule. Tiens. Et le neutral ? Ça va indulgence, très clairement. C'est dommage, parce qu'ils auraient pu jouer sur l'héros, en plus. Avec les poisons, c'est vraiment solide. Vu les dégâts qui spawnent à chaque débutant. Le restac. Deuxième restac en diagonale, probablement. Allez, hop. C'était Luric. Il n'y a pas de polarité. Plus la polarité. De toute façon, il a restac. Oui. Non, mais il pouvait frapper Luric et polarité. Ce n'est pas un problème. 4P encore. Ah, hésite. Il va venir bloquer, non ? Il vient surtout retirer des PA. Ok, elle bloque quand même un peu le portail. Il a bloqué le portail de son propre allié. Bon, 4PA. Là, on a posé la vertèbre. L'onde aquatique, il est allé faire de la tyrannie crocobure. On va s'occuper du reste. On est étroit. On rappelle que du côté de Rasta Populos, on a une Coco qui continue à se charger. Continue à se charger là-bas. On est étroit, elle continue à se charger. On attend, on attend de voir ce que ça va donner. Ok, ça remplace les portails pour pouvoir sortir sur le... Ça va, picoté. Allez, 935. Le 1000 sur la deuxième. Heureusement, il n'y a pas d'érosion. Est-ce que du côté d'Emiliodon Pablo, on ne peut pas réussir à faire un truc sympa avec les portails ? J'ai mis les poisons. Et l'achorup, du coup, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pas de colère. La Coco, c'est contré. Il y a toujours les 1500 poisons qui passent. Mais bon, ça va, ce n'est pas sur héros. Pendant ce temps, Gimp, il a déjà perdu quasiment 2000 PV max. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu le Edith qui a été placé là. Oui. Edith qui ne prend pas de dopou, enfin, qui ne prend qu'un point de dégâts par dopou. Donc, c'est pas mal. Edith, pour ce qu'il ne connaisse pas, c'est une invocation avec trois points de vie qui peut ne prendre qu'un dégâts maximum par attaque. Donc, il faut forcément trois lignes de dégâts pour la tuer. C'est ça. Alors, du côté du Gimp, on est tombé à 1 700 PV, 4 200 PV max. On rappelle qu'il a commencé à plus de 6 000. C'est déjà pris 1800 points d'érosion, plus de 1800 points d'érosion gratuitement. Enfin, gratuitement. Depuis le début du combat. Même en dopou, il faut trois coups. Oui, même en dopou. En gros, elle a des seuils. C'est un peu comme Guerre. C'est comme Guerre, si tu veux. Elle a des seuils où elle devient un vue. Enfin, ça passe le seuil et du coup, ça annule tout le reste de l'attaque. Ok, ça a replacé Corina. On va pouvoir remettre des poisons. Allez, hop. On cache un peu Corina derrière. Après, je suis sur un perso d'eau-pouche. Pas sûr que ce soit le meilleur endroit. Resta Populose, du coup, qui ne peut pas lancer sa coco. Il peut la lancer dans le vide, ceci dit. S'il veut la garder chargée. Maintenir la menace. Ok. Il s'amuse avec ses portails. Il va soigner. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Ok, ça ne travaille. Ça bloque les portails. Il y en reste un rouge qui va pouvoir ressortir devant lui. On n'irait pas le chercher, là. Côté de l'héliobleu. Emilio donne Pablo. Non. On n'a pas l'air. Ok, on vient continuer à spammer les poisons. On spamme les poisons sur Sacry. Et le Sacry qui va se prendre encore 2 000 de poisons au début de son tour, là. Tranquille, easy. Allez, hop. La petite maîtrise des envo. Ah, des lignes, des langues. L'avantage quand même du spam poison, c'est que ça ne proque pas le passif du Sacry. Il ne gagne pas de PA, il ne gagne pas de PM. Non. On a fait un petit peu de soin. Aïe, 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 aïe. Il n'aide. 1643. Ok, on replace l'érosion. Ça a reposé l'érosion. Alors là, par contre, ce n'était peut-être pas le meilleur move de placer les deux invocations derrière. Parce que le Sacry va faire une brochette. Ah, même pas. Ah, mais non, je suis con, il est sous Ginga, les gars. Il est sous Ginga. Oui. La boliche, ça n'a pas... Désolé, j'ai mal lu. J'ai mal lu l'état. Alors, il reste encore un petit bout d'edit. J'enlève du coup 1 PA à Emelio Don Pablo. On est du côté de Ginga, on va continuer le vertèbre. Voilà. C'est riche comme gameplay. C'est encore 8 PA. C'est peut-être intéressant d'éviter de finir sur la même case à chaque fois pour éviter de tuer Corina. Tout sera dommage. L'onde aquatique, deuxième onde aquatique, double crit. Ou alors, il sacrifie Corina maintenant. Je ne sais pas s'il veut détach... Non, ok. Il vient derrière, il se met contre le mur. C'est pas mal. La petite intoxication. On peut contagion l'héliotrope pour lui péter son... Ok, non. Ok, le Sacré peut-être. Ça met les fous, le poison. On espère tuer ce Sacré, je pense. On va essayer de finir ce Sacré le plus vite possible. Ok, le double portail. Il va y avoir des soins qui vont être posés, très clairement. Rayon d'oifu. Double rayon. Ça va taper l'écart en plus, qui est toujours sous érosion. L'héliotrope, il devrait bien taper l'écart en plus. Ok, la manigance. Le rayon. Ok, 500. 500 sur l'érosion, encore une fois. 3800 HP max sur Steka. Donc ça va, ça descend petit à petit. Et la Ginga derrière pour éviter de laisser l'espace trop ouvert. Par contre, le Sacré, 4000 HP. Il a pris masse point de vie. Il a pris masse et érosion quand même, le Sacré. Là, il a combien ? Il a 2, 3, 5, 8, 10, 15 poisons. 8 poisons sur la tête. Portail, portail. Deuxième portail. Mauvaise redirection. Il n'y a pas moyen de rebalancer l'éliot à l'autre bout. Non, je pense qu'il s'est juste fail. Ok, la punie. C'est pas foufou comme tour, là, de la part de l'éliot. Non, ouais, je sais pas. C'est juste qu'il est passé dans tous les portails du monde, mais à part ça. Hop. Oui, il y a 100. Il remarque, il tente bien. Par contre, il n'y a plus d'écart. Récursive. Et hop, là, terminé. Et voilà, c'est fini. Et on a la Coco qui va arriver, en plus, bientôt, non ? Ouais, et là, la Coco, il ne l'esquiffe pas. Pas normalement. Attends, l'éliot, il l'avait relancé ? Non, il ne l'avait pas relancé. Non, j'ai rien dit, il ne l'avait pas relancé. Il était sous corrupt et il ne l'a pas relancé, donc ok. Ok, ok, ok. Du coup, est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté des milieux d'On Pablo ? Ça m'a l'air complexe. Il y a des portails, mais le problème, c'est que... En vrai, oui, il pourra. Il dépend du nombre de PM qui lui restera. Le problème, c'est que là, le Sacré a perdu quand même la moitié de ses poisons, quoi. Il n'a plus Corinna et tout. Ouais, voilà, ça a digigé de la part de Gimp. Je pense qu'on va abandonner du côté des milieux d'On Pablo, je ne sais pas. Ouais, voilà. Ça abandonne et du coup, c'est la fin du match. Et c'est Peaky Blinders. Peaky Blinders qui l'emporte en 2-0 du coup. 2-0.